Tu m'as allé perturber, ça va ? Ce n'est rien de grave. Rien de grave ? J'espère que vous seriez à la hauteur de ce que je propose. Je peux vous garantir que je suis la personne qu'il vous faut. Alors vous savez ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Du travail. Tu es prêt à quoi pour ça ? Dis-moi ce que tu fais. Élisée, je me prostitue. Vous m'avez commandé pour toute la soirée, non ? Alors je trouverai cela dommage de gaspiller tout ce temps dans le bavardage. Je dois séduire une femme et la faire tomber amoureuse de moi. Je ne tiens pas debout. Accrochez-vous à moi. Si tu sais tout, pourquoi me poser encore la question ? Qu'est-ce qui te dit que moi aussi je suis celle que tu crois ? Je ne sais pas si j'ai fait le bon ou le mauvais choix, mais je ne répète pas mes actes. Je ne t'ai jamais aimée. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'entes jamais en possession de cet héritage. Depuis combien de temps est-ce que tu te trouves ? Tu ne pourras l'en empêcher. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement, mais je crois que tu l'as... C'est vraiment horrible ça. Cette dame est la seule à avoir des rapports étoiles avec des victimes. Est-ce que je peux savoir sur quoi vous vous basez pour suspecter ma cliente ? Je n'ai jamais fait du mal à personne. Oh, tu m'as fait du mal à moi ! Ben, ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal ! Une sale pétasse ! Tout le monde le sait ! Où comptes-tu aller comme ça ? C'était juste une mission. Et toute mission a une fin. Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Je veux de l'action ! Non ! Je commence à m'impatienter ! Vous n'en gênez rien de moi ! Avant qu'il n'arrive, je te devrais déjà crever les yeux ! Tu n'es pas curieux de savoir comment ta compagne a fait pour être en possession d'une fortune aussi colossale ? Tu nous ai utilisés comme des pions dans ton jeu stupide ! Je ne suis pas si méchant que ça ! Tu as fait de nous des marionnettes dans un film auquel on n'a jamais passé le casting ! Un vrai spectacle en live ! Il ne me manquait plus que les pop-corns ! Qu'est-ce que tu peux être con des fois à toi ? Super ! Bravo ! Bravo ! Super ! C'est gagné ! C'est fini ? Oui, c'est bon maintenant ! Stop ! Quelle fois que j'analyse franchement la psychologie de son père.... Il ment... Et il a emmomné look pour finir sa fille pour venir s'y mentir... Mon problème, c'est de savoir comment faire pour récupérer mon argent... Et n'oubliez pas qu'il s'agit de près d'un jeune enfant. Je vois que tu as vraiment ramené ta fille ici. Quel est le problème? Je t'ai bien dit que j'allais revenir avec elle. Mais tu sais très bien que j'avais la vue même sur cet enfant. Depuis que ses grands-parents étaient venus la chercher disant qu'avec moi n'est pas en sécurité. Je te rappelle que c'est aussi de chez elle ici. Puisque tu as donc décidé d'avorter, adieu. Non Raïd, ne m'inquiète pas, Eric! Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas! Docteur, est-ce qu'il n'existe pas? Il n'y a pas de chance que je puisse encore coucher. Par ma connaissance. Et si c'était le cas, tu ferais une autre opération pour le permettre. Mandeur, non! Mandeur, je tue le trompeur! Mandeur, je tue le trompeur! C'était notre enfant! C'était notre enfant Mandeur! J'aimerais qu'on se revoie. Comme ça, on ne pourra pas aller plus calmement. Je me ferai pardonner et... On verra si on peut se mettre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Si ça marche, je ferai de toi ma femme. Je t'en prie. Mais maman, qu'est-ce qu'il te fait pour avoir détour le matin? Tu es un peu la villageoise que ton père a amenée du village? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'elle reste loin de moi, c'est tout ce que je veux! Qu'elle ne s'approche même pas de là où je suis. Qu'elle ne s'approche même pas de là où je suis. Bonsoir Béa. Bonsoir Juna. Dieu merci, tu es rentré. Tu as un problème? Comment on fait pour manger dans cette maison? Depuis le matin. On n'a pas préparé ici aujourd'hui. Le matin j'ai trouvé maman à la cuisine en train de préparer. Je lui ai dit bonjour. Elle m'a chassé de la cuisine et m'a demandé de ne plus jamais l'appeler maman. Après quand j'ai eu faim, je suis allé à la cuisine. Il n'y avait pas de nourriture. Tu as quand même pris ton déjeuner. Je vais dire le matin. Donc il y a même le petit déjeuner. Mon Dieu, j'espère qu'elle ne te fera pas aussi la même chose. Comment ça aussi? Ça veut dire que c'est fait que tu vis? Après mes multiples échecs à l'école et que papa ait décidé que je fasse le commerce, je n'ai plus trop la nourriture dans cette maison. C'est pas possible. Je mange uniquement quand je sors ou quand je suis en train de rentrer. ça ne change rien. Il n'écoute qu'à elle. Je n'ai pas de problème. Pourquoi vous parlez mal de ma mère? On ne parle pas de ta mère. Ne ment pas, je vous ai écouté. Elle est méchante ta mère. Berthe, arrête de parler. Tu as dit quoi? Que ta mère est méchante. Ne t'avise jamais de lever ta main sur ma petite soeur, espèce de petit frère. Dégage. Qu'est-ce qu'on va voir? La taille de la chiref. Il va falloir que tu fasses très attention. N'agis pas bêtement. Soit ça a choqué. Allez, viens. Allons à la cuisine. On va se faire nous-mêmes à manger. Papa? Oui, ma fille? Tu n'as pas encore réouvert ton atelier. Oh, ma fille. Tu sais, il faut être prudent. On ne doit pas engager de grosses dépenses maintenant. Sinon, la police va nous emmerder. Je suis sûr qu'ils ont encore l'œil sur nous. Mais, j'ai pris les renseignements pour trouver un nouveau local ailleurs. Tu sais que ma boutique de Congo a déjà été occupée. D'accord, papa. Je comprends. Papa? Je voulais te parler d'autre chose depuis, mais j'ai peur. Mais vas-y, ma fille. Je suis ton père. Dis, papa. Voilà, papa. J'ai rencontré un monsieur qui dit vouloir m'épouser après le bac. Mais, on ne va rien faire. On se rassemble comme ça. Juste le temps pour nous de mieux se connaître. Dis-moi, comment tu le trouves ce monsieur? Il est riche, il a de l'argent? Oui, papa. Il est très riche. Il a 28 ans. C'est un grand commerçant qui fait la ligne de Dubaï. Waouh. Ça, c'était un gros poisson. Tu sais qu'avec ce genre de personne, on ne perd pas le temps. Tu vas lui dire que tu m'as parlé de lui. Et j'ai dit que s'il t'aime comme il prétend, qu'il t'épouse maintenant. Maintenant, papa? Oui, maintenant. Et mes études, alors? Bah, tu vas continuer ça chez lui. Écoute, si tu dis qu'il va t'épouser après le bac et qu'après il change d'avis, tu crois que qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a beaucoup de jeunes fidèles. Il est jeune, il a 28 ans, il est riche, donc certainement il a envie de se marier. Hein? Non, non. Fais-le maintenant, le reste on va gérer. Ok? Ok, papa. Tu es brave, ma fille. Bonsoir, ma femme. Tu vois bien? Bonsoir papa. Bonsoir, ma femme est rentrée. Qu'est-ce que tu as mon fils? Maman. Maman. J'ai surpris Junior et sa soeur au petit salon en train de mal parler de toi. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils le faisaient, ils ont bondi sur moi pour me battre. Et la villageoise là a monté mon oreille. Dis-moi papa. Regarde. Personne ne l'a touché. C'est lui qui a essayé de me frapper et Junior l'en a empêché. Tu es manteur comme ça. Martin, tu es ce que tu as sauvageur de fièvre à mon fils? C'est le renfort que tu allais chercher Junior pour que tu m'en fies, n'est-ce pas? Junior, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Bête a dit, il est vrai papa. En fait, je suis rentrée Bête, elle m'a dit qu'elle n'a rien mangé depuis le matin. Et je la conseillais par rapport à la vie dans cette maison. Ma fille a passé la jeunesse sans manger dans cette maison? Et toi, tu rentres toujours à 18h. Elle n'a pas mangé et c'est pour ça qu'elle veut manger l'oreille de mon fils. Ma fille chérie, dis-moi. Pourquoi tu n'as rien mangé depuis le matin? Il n'y avait rien à manger papa. J'ai bu ces mêmes petits jus de fruits comme ça. Et après ça, quand je suis allée à la cuisine, le frigo et le congélateur étaient fermés. Tu peux m'expliquer ce qui se passe dans cette maison, madame ma femme? C'est à toi que je m'adresse. Je peux savoir pourquoi ma fille n'a rien mangé depuis le matin. La nourriture était petite et il n'y avait plus rien dans le frigo. Je ne suis pas ici pour nourrir les gens du village. Jusqu'au point où ma fille passe sa journée sans manger. Il fallait lui donner mon repas. Et que cela soit la toute dernière fois. Je ne veux plus entendre cette histoire de nourriture dans cette maison. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Avant ce junior qui se plaignait, maintenant c'est au tour de sa petite soeur. Donne-le-moi, on n'est pas qu'un manche. Chérie, je suis sérieuse. Ma princesse, moi aussi ma princesse. Chérie, j'ai parlé de toi mon papa. Ah bon? C'est courageux de ta part. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si tu m'aimes vraiment, comme tu le dis, tu me pousses maintenant. Il ne veut pas de longues fiançailles. Tu n'as que 16 ans, tu n'es pas prête. Je n'ai pas de problème. Je suis prête. Et tes études, tu y as pensé? Je peux toujours les poursuivre chez toi, non? Je ne trouve aucun problème. Et tes études, tu y as pensé? Je t'aime fort mon bébé. Elle est bonne? Ok. Je passe mon papa ici. Je m'en prête. Je vais le mettre pour ça aussi. D'accord. Bertha? 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 Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Mais... Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais dire à cette femme? Je t'ai entendu crier il y a quoi? Ça sent l'eau brûler là. Quand tu m'as appelée d'urgence, j'ai oublié le fait sur ton cabane. Quoi? Mon nabi du 8 mars? Pardon, je ne veux rien en tardre. Ne me fais pas ça. Tu l'as fait esprit, n'est-ce pas? Tu vois comment ton coeur est noir? Non, je ne l'ai pas fait esprit. Montre-moi tes mains. Tape-moi tes mains! Tu veux que je te mette sur le visage? Tu veux que je te mette sur le visage? Montre-moi tes mains! Tu veux que je te mette sur le visage? Malheureuse! Tu as la chance que mon fils n'est pas là. On est attrapée depuis le temps. Je l'ai visage là! Tu veux que je te mette sur le visage? Tu veux que je te mette sur le visage? Qu'est-ce qu'il s'est encore passé ici? Qu'est-ce que tu as? Je ne laisse pas ta femme me tuer. Elle a chauffé le fer et elle est venu le poser sur moi. Maman! Elle a commencé par filer ma tête du 8 mars. Et quand je lui ai demandé, elle m'a filé à mon tour. Ma fille a pu faire ça? Ce n'est pas vrai papa! Mais comment peux-tu brûler ta maman avec les filles à repasser Bertha? Je ne suis pas sa mère! Explique-moi la source, les récits. Ok papa. Comprends. J'étais en train de repasser. Elle m'a donné son caba. De repasser d'abord. J'ai commencé à repasser. Elle m'a appelé de venir lui épuiser de l'eau dans l'autre douche. L'eau ne coulait plus dans votre douche. J'ai donc couru. Je suis allé. J'ai oublié le fer sur son caba. Ça a brûlé. Quand je suis revenu, j'ai vu. J'ai crié ici là. Je regrettais que son caba soit brûlé. Quand elle est venue, elle l'a vue. Je lui ai demandé de m'excuser. De me pardonner papa. Que je n'avais pas brûlé son caba exprès. Elle m'a dit qu'elle ne voulait rien comprendre. Elle m'a coincé dans la salle. Elle m'a demandé de lui présenter mes mains. Je lui ai présenté mes mains papa. Elle a mis le fer à repasser dans mes mains. C'est vrai ça? Heureusement, ça ne chauffait plus beaucoup. J'ai pu me retirer, j'ai fui. Moi aussi, j'ai pu le faire repasser sur elle. Pour qu'elle sente aussi ce que ça fait. Bien fait pour toi. Comment peux-tu brûler les mains de l'enfant à cause du panier de huile de mars? Il fallait même qu'elle brûle que tout ton visage. C'est tout ce que tu trouves à dire, n'est-ce pas? Merci. Mais toi, tu vas me sentir dans cette maison. Ok. C'est ce qu'on va voir. K dulu. Bien. La fin n'est plus qu'on va voir. Ici, tu viens d'éverter du Saraje. Chérie, j'ai oublié de te souhaiter une bonne fête de la femme. Merci. Je vais faire de toi une vraie femme, tu seras fière et heureuse. Salut papa! Bonsoir Trésor, ça va? Bien papa. Papa, voici Yvan. Nous avons gagné ça. Oh, merci d'avoir pensé à moi. Asseyez-vous gênant. Merci papa. Qu'est-ce que l'espoir vous trouve à boire? Ne vous gênez pas pour moi papa. En fait, ensemble nous avons pris quelque chose de frais en venant. Donc, ça va. Ok. Bon, elle m'a fait tellement d'éloge de vous et vos projets. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Oui, en fait, elle m'en a parlé. Et je suis ici pour qu'on commence les démarches et qu'on aille jusqu'au bout. Vous êtes un homme. Merci papa. Merci de me faire confiance avec votre fille. Je l'aime vraiment. C'est très bien. Bon, ce qu'il y a à faire, vous n'allez pas l'adoter chez moi, mais plutôt chez ses grands-parents maternels. Ah bon papa? Oui, vous savez, je n'ai pas payé l'adote de sa mère. Mais tout ce que vous ferez pour moi, vous allez me donner ce qu'on appelle le paquet du bouc. Et qu'est-ce que c'est le paquet du bouc? Bon, c'est quelques trucs... Ne vous dérangez pas pour ça, je n'en aurai pas besoin. Ok. Tout ce que vous allez faire, c'est de le convertir en argent. Et puis ensemble, nous allons voir comment détruire cette maison pour la reconstruire en dur. Ok, c'est d'accord papa. Très bien. Ok, c'est bien. Maman, tu n'es pas sortie? Tu es malade. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la sauvagement que ton papa a ramené du village là non? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? M'ex! C'est quoi ça? Et ça, ça peut avoir brûlé ma tenue du 8 mars. C'est pour ça que je ne suis plus sortie. Merde! Merde! Elle est où cet animal? Je vais lui apprendre la sauvagerie. Merde! 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 Alors, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci! 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Sinaf. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Te voilà enfin! Qu'est-ce qui t'a pris de brûler ma mère? Ca ne t'a pas suffit de brûler son cabas du 8 mars? Hein? Tu viens de me gifler là! Je t'ai giflé? Tu vas faire quoi? Tu ne vois pas ce que ta folle de main a fait à ma main? Hein? Tu vas bien, tu vas bien? Ah! Ah! Tu vas bien. Tu vas bien. Mon fils junior, tu nous as rassemblés ce soir et nous t'écoutons. Merci papa d'avoir convoqué tout le monde pour m'écouter. Voilà papa, j'ai fait des économies depuis que je ferme mon commerce sous ta direction. Et je pense qu'il est déjà temps pour moi d'aller en location. Ma liberté pourra m'aider à me responsabiliser. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, ainsi que les autres. C'est une décision courageuse mon fils. Et je te soutiens dans ce sens. Tu seras un grand homme. Je t'encourage et je te bénis. Merci papa. Et je te propose d'aller avec ta petite soeur. Ça sera peut-être mieux. Il n'y a plus de paix dans cette maison depuis qu'elle est là. Papa, tu seras en train de te débarrasser de moi, une nouvelle fois. Non ma fille, ne prends pas ça comme ça. Mon souci c'est l'épanouissement de tout le monde. Toi même tu vois qu'il n'est pas possible de vivre avec les autres comme ça, n'est-ce pas? Tu vas me manquer, tu sais. On va se voir tous les jours. Ça te va? J'allais justement y arriver papa. C'est précisément pour Bertha que j'ai pris cette décision. Et j'y pense depuis le premier jour qu'elle est arrivée dans cette maison et que j'ai réalisé qu'elle n'était pas la bienvenue. C'est bien comme tu l'as compris. C'est pas comme ça que je voyais ma famille. Autant je suis chère de toi mon fils junior, autant je suis malheureux que ma famille se sépare ainsi. Cette union entre monsieur Yvan Tejou et mademoiselle espoir à Djoumessi dans les liens sacrés de mariage est placée sous le régime monogamique et la communauté des femmes. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à cette union, qu'il se signale maintenant ou alors qu'il se taisse à jamais. nous aimerions juste que vous puissiez parler un peu plus fort. car de là où je suis assise, on n'entend presque rien. Applaudissez cette dame, je vous en prie. Bien, nous allons passer aux choses sérieuses. Monsieur Yvan Tejou, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle espoir à Djoumessi ici présente. mademoiselle espoir à Djoumessi, acceptez-vous de prendre pour épouse monsieur Yvan Tejou ici présente. Oui, monsieur le maire, je l'accepte. Applaudissements Les Alliances du Seigneur Monsieur Tejou, à vous. Mon trésor et ma princesse espoir, je te mets cet anneau, signe de notre amour et de ma fidélité. Je promets de te chérir et de t'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Applaudissements Mademoiselle Djoumessi, à vous. Yvan, ma force et mon amour, je te mets cet anneau, signe de mon amour et ma fidélité, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. par les pouvoirs qui me sont conférés et au nom de la république du Cameroun, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. c'est parti. C'est parti. avec la dote et la cérémonie de mariage qui n'ont pas été faciles pour moi financièrement, j'ai pensé qu'il serait préférable de finir avec ce côté-là. Très bien parlé, mon fils. Et donc, je vais vous apporter ce paquet avec cet envelot. Merci, mon fils. Merci, mon fils. Le vie en est satisfait. Vous avez gagné. Espoir! Viens ici. Veuillez m'excuser s'il vous plaît. Viens ici. 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 L'inquiétude. Je ne sais pas. Viens ici. les coques, chèvres et poulet qu'il devait me donner en argent pour que je détruis sa maison et la reconstruire en dur. Il allait donner des millions à tes grands-parents maternels. Et moi, il m'apporte un téléphone et 100 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Alors que c'est moi qui t'ai accouché, je t'ai élevé. Il est venu te trouver chez moi, grande et belle comme tu es. Ouais, papa. Calme-toi. Je vais lui parler pour la reconstruction de la maison. Il faut vraiment lui parler, hein. Parce que moi, je ne peux pas accepter ça. Il faut vraiment accoucher. Si tu nethonera mais... Il faut vraiment touthaver. Il faut être bien aidé. Il faut aller compenser de ce Glasser ou de tout. Il ne faut beaucoup plus. Il faut vous compreter en toute partie. Il faut beaucoup plus pour tout. Ce qui ne sont en해요, ne vous comprennent. Infant du contrainterpret. Il faut avoir était incongelé sur ça. Encore une partie. Tu es là. Chéri, je dois faire un rendez-vous d'affaires avec le client. Sous-titrage MFP. ... 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